C'est les grands standards. Si j'avais su qu'il y avait Daniel, je ne serais peut-être pas venu parce que... Je sais que vous connaissez bien. Non mais Daniel, je vais venir dans un instant parce qu'il a écrit un livre qui n'a strictement aucun intérêt. Et c'est ça l'intérêt. C'est la vérité. Et c'est ça l'intérêt. Parce que tu sais, par exemple, il a totalement raison parce qu'on dit bon... Ça n'a pas un avis sur tout. Philippe, c'est magnifique, etc. Non, ce n'est pas magnifique, c'est inintéressant. Excuse-moi, mais il pèse combien ton livre ? Oui. Donc tu imagines le prix au kilo. Il faut que tu te taisses quand je parle. Le prix au kilo de la merde, là. Le truc, c'est que moi, ce qui est important, c'est que tu peux lire mon livre dans le métro, mais tes sculptures, on va les descendre. Et alors, dans ce livre qui est quand même un aspect extraordinaire, qui m'a fait beaucoup rire, même s'il dit qu'il n'a pas d'intérêt, au Cherchemilly, il dit « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour la littérature. » Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, qu'est-ce que je te disais ? Ce n'est pas le livre de Bernard Pivot. Bernard Pivot, il a tout eu, tous les écrivains les plus célèbres, etc. Et moi, il m'a même eu dans son émission. Tu as été son invité ? Oui, j'ai été son invité. N'empêche, Bernard, pardon de le rappeler, mais il a préféré quitter la télé plutôt que d'attendre de te recevoir pour celui-là. Ça, c'est faux. C'est une tendance de l'esprit. Ça a pesé dans la décision. Il a des formules formidables dans son livre. Il écrit « C'est un livre exceptionnel de par son extrême gravité hilarante. » Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je te dis ? C'est du prévôt. C'est mort. Alors,